Que des drapeaux des partis et regroupements politiques. Un véritable défilé des membres du Front commun pour le Congo preuve que la majorité populaire n'est pas l'exclusivité d'un seul parti politique. Aux côtés des marcheurs, des têtes couronnées du FCC étaient présentes. Vous savez que la coalition cache FCC est la première pierre de l'édifice de l'unité nationale. Mais nous entendons trop de discours de division, trop de discours séparatistes, trop de discours tribalistes, régionalistes. Nous voulons dire non à tous ces discours. Et enfin, le troisième axe de cette marche, c'est la solidarité avec le peuple congolais qui souffre. Qui souffre du coronavirus, qui souffre d'une inflation galopante, et qui souffre aussi de l'insécurité et de la guerre. Le PPRD a décidé de faire entendre sa voix. Nous disons, nous n'avons pas que la majorité parlementaire. Nous disons ceci, que nous soutenons toutes les institutions réellement, légalement, établies. Nous les soutenons. Nous ne voulons pas qu'il y ait des blocages, nous voulons que le travail aille de l'avant. Nous disons que nous voulons la paix, chèrement acquise, pour cette population. Qui est la paix, pour qu'on puisse maîtriser les cadres sociaux, économico-politiques. Que tout cela soit maîtrisé. Ce n'est pas parce que le FCC n'a pas des gens dans la rue, mais parce que nous respectons les valeurs républicaines. Et nous pensons, et nous sommes conscients, que le pouvoir s'exerce dans les institutions, et non dans la rue. Aujourd'hui, nous avons invité nos membres, sans argent, à pouvoir descendre dans la rue, pour manifester que nous existons, mais également soutenir les institutions républicaines, et pouvoir demander à ce que la Constitution soit respectée, et que l'unité nationale soit garantie. Nous avons besoin de la paix, nous soutenons les institutions de la République, et nous soutenons la Constitution. Nous voulons aussi démontrer qu'en plus de la légalité, nous avons la légitimité. Après l'UDPS et la Mouka, le FCC vient de prouver, à la face du monde, qu'il a aussi le contrôle de la rue.